salut c'est florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers alors aujourd'hui on va voir comment savoir prendre du recul en temps de crise parce que bon si tu sais un petit peu les marchés financiers tu as vu que le premier mois de l'année commence un peu fort à la baisse il y a une grosse vague de baisse au mois de janvier c'est en train de se stabiliser un petit peu là aujourd'hui à mi février on est à peu près stable on reste en perte avec à peu près moins 6 ou moins 7% sur le sp500 qui est un indice de référence aux états unis donc je peux largement me tromper mais je pense que cette année va être vraiment tumultueuse beaucoup plus tumultueuse que les années précédentes côté investissement en tout cas janvier 2022 donne vraiment le ton par rapport à ça donc c'est ce que je voulais aborder aujourd'hui dans le podcast et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui alors du coup ces dernières années ont été très faciles vraiment pour les investisseurs débutants en bout que ça soit en bourse ou en crypte monnaie depuis depuis en fait la crise du covid donc février mars 2020 ça fait que monter et en fait moi la question que je te pose aujourd'hui c'est que va-t-il se passer quand tout va baisser et je pense que c'est là qu'on va voir la différence de comportement entre les investisseurs débutants qui sont rentrés en bourse parce que ils ont vu une opportunité à des moments d'acheter pas cher et les vrais investisseurs long terme qui savent exactement comment gérer leurs investissements sur le long terme et qui ont une vraie stratégie donc je vais te donner aujourd'hui quelques astuces pour rester vraiment serein quand ça baisse première astuce ne regarde pas les évolutions de la bourse tous les jours si ton objectif il est long terme quand je dis long terme en bourse c'est cinq ans minimum ton objectif et les long terme donc ne pas ne pas dit pas si ça baisse même pendant plusieurs mois parce que sur cinq ans il ya 60 mois oui je suis fort en calcul mental et donc c'est pas un mois qui va nous pourrir la vie pas vrai il faut prendre il faut comprendre en fait que la bourse peut baisser toute une année même deux ou trois ans d'affilée d'ailleurs pour les membres de l'accompagnement c'est le bon moment pour regarder un des bonus que j'ai tourné de la méthode rsr qui s'appelle le plan pour survivre en cas de crise financière majeure il ya 30 minutes de vidéo là dessus dans la forme dans la méthode rsr parenthèse fermée astuce numéro 2 ne prends pas des décisions basées sur l'émotionnel le plus dur en bourse c'est de mettre ses émotions de côté c'est un peu comme le trading mais faut les mettre de côté dès qu'on dès qu'on regarde le long terme parce qu'en fait la presse économique elle va te dire que c'est la fin du monde dès que ça baisse et tu seras peut-être le seul de ton entourage à dire que tout va bien se passer donc si la baisse te fait peur t'angoisse etc c'est que tes émotions en fait prennent le dessus dans ce cas attend plusieurs jours ou plusieurs semaines pour prendre une décision d'appuyer sur le bouton le moment où tu as peur et que tu as envie de cliquer c'est sûrement le meilleur le le pire moment où il faut le faire donc dans ce cas prend plusieurs jours ou plusieurs semaines tu prends ta décision au calme et pour moi c'est un des meilleurs moyens de ne pas faire n'importe quoi c'est comme content en train de faire un achat impulsif un truc qui vaut très cher bon bah moi je me dis toujours bah reviens dans trois jours et on verra si tu as toujours envie de l'acheter c'est un bon moyen en pas de savoir si tu as vraiment envie de quelque chose aussi ou pas quelle que soit l'unité de temps le marché il descend jamais en ligne droite il descend toujours en escalier tu vois ça fait une marche de descente ça remonte un petit peu ça redescend ça remonte un petit peu ça redescend donc tu as toujours le temps de prendre tes décisions surtout si tu regardes comme moi à la semaine ou au mois en tant qu'investissement long terme et c'est pour ça d'ailleurs que la méthode rsr c'est une méthode avec une mise à jour mensuelle on prend pas de décision toutes les semaines ou tous les jours mais seulement une fois par mois à la fin de chaque mois et ça c'est défini à l'avance et ça évite de faire des conneries astuce numéro 3 respecte ta stratégie pour moi c'est ce qui te fera vraiment la différence entre un débutant et un vrai investisseur tu as peut-être passé comme moi des heures des jours des semaines voire des années à te définir une stratégie d'investissement long terme donc tu remets pas remets pas en cause ta stratégie à la moindre baisse pour moi c'est le pire truc à faire parce que si tu investis en bourse sans stratégie il est temps aussi de reprendre en main reprendre la main sur ce que tu fais d'ailleurs c'est ce que je t'aide à faire dans l'accompagnement tu as le lien pour prendre rendez vous si tu veux rejoindre l'accompagnement dans la description de ce podcast je répéterai jamais assez que c'est ta stratégie qui va faire le travail toi ton travail c'est d'être patient et ta stratégie avec ta stratégie d'investissement long terme et pas l'inverse astuce numéro 4 prendre du recul tu vas si tu vas voir les graphiques boursiers il faut savoir prendre du recul si tu si tu plonges un petit peu dans l'analyse graphique etc il faut savoir prendre du recul à l'échelle de ton objectif regarde les cours sur cinq ans sur dix ans voire sur vingt ans et tu verras tu verras finalement que janvier 2022 c'est pas la mort c'est pas si terrible que ça appelons appelons moi j'ai envie d'appeler ça si tu veux pour le moment une prise de bénéfice et je pense qu'il est beaucoup trop tôt encore pour parler de crise voilà donc c'était les quatre astuces qui vont te permettre je pense de vraiment prendre du recul sur ta situation aujourd'hui si tu as mis de l'argent en bourse que ce soit en assurance vie en bourse sur un plan épargne entreprise voilà les les personnes que j'accompagne ont toujours des de l'argent sur ces supports en général et aussi beaucoup trop de cash nous pour toi pose toi les vraies questions savoir pourquoi tu veux mettre autant de cash de côté est ce que c'est montant avec de cash bat t'as peut-être pas trop mis est ce que tu as bien optimisé ton assurance vie où tu tu l'as fait piloter tu sais ça te rapporte rien voilà pose toi vraiment les bonnes questions sur ton patrimoine pour ça je te mets un deuxième lien il y a une méthode qui est toujours offerte en ce moment qui s'appelle la méthode btp pour boost ton patrimoine qui est complètement offerte et qui va te permettre de justement de mettre ton patrimoine à plat et de voir comment justement les axes d'amélioration tu vas pouvoir mettre en place sur le long terme pour apprendre à booster ton patrimoine voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ce podcast t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit commentaire un petit une petite petite notation etc ça fait toujours plaisir vous êtes toujours beaucoup à écouter le podcast la plupart des membres qui rejoignent l'accompagnement aussi viennent du podcast et ça me fait vraiment plaisir quand j'ai des retours positifs voilà je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt ciao 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 ciao